Ce vlog devait être tout ce qu'il y a de plus normal Jusqu'au moment où mon manque de confiance en moi revient de frapper à ma porte J'ai un coup de blouse, je me remets tout le temps aux questions J'ai l'impression que le travail que je fournis n'est pas assez bien J'ai l'impression que j'ai pas ma place sur Youtube Et j'ai un gros problème, c'est que je me compare toujours aux autres Toujours, toujours, toujours Mais pourquoi tu penses ça, ça va pas à la tête ? Alors je suis choqué justement de t'aider Plusieurs ils sont graves, professionnels, genre de gaufs Genre t'as rien à perdre en fait T'as rien à perdre, rien à perdre Allez, balance l'intro maestro Musique Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire Sachez que je me prépare un calendrier pour éviter d'aller au McDo pendant tout le mois de novembre J'ai vu à la télé qu'ils font un mois sans tabac Moi j'ai décidé de faire un mois sans McDo Chacun son addiction Oh, t'as envie de tomber ton... Moi je retiens plus personne maintenant Bon, je vous retrouve une semaine après ce mini coup de blues Je sais que c'est des choses qui arrivent à tout le monde Surtout en période de confinement, on a du mal à rester positif Moi mon manque de confiance en moi revient à chaque fois Parce que je fais que de me comparer aux autres Je sais que c'est pas bien Mais quand toute la journée tu vois à la télé et sur Instagram Des filles qui ressemblent à des Kylie Jenner, des Kim Kardashian Alors que toi t'es là Surtout en période de confinement tu ressembles à une patate Qu'il y a de quoi avoir un manque de confiance en soi Surtout que mon manque de confiance en moi ne s'arrête pas juste à mon physique Mais il est aussi présent dans mon travail Je fais que de comparer mon taf à celui des autres Et je sais que c'est pas bien parce que chacun travaille à sa manière Et quand je vois le contenu des autres créateurs Je me dis mais Sylvia tu peux faire mieux Et je suis grave exigeante envers moi-même C'est un truc de fou Et donc pour commencer à changer les choses J'ai décidé de mettre en place une Miracle Morning Cette Miracle Morning se déroule en 6 étapes Donc le but d'une Miracle Morning Ça consiste à se lever 1 à 2 heures plus tôt tous les matins Pour pratiquer des activités Qui vont fortement augmenter notre niveau de développement personnel Là vous comprenez pourquoi je le fais ? Le point numéro 1, le silence Tu peux méditer, prier, respirer, réfléchir En fait ça sert à réduire le stress Je devais rester comme ça pendant 30 secondes Le temps de faire ma prise Mais je crois que je suis vraiment en train de partir là Le point numéro 2 c'est l'affirmation Il faut répéter à voix haute Écrire et imaginer des affirmations sur la personne que tu veux devenir À voix haute Moi j'ai du mal à dire toutes ces choses à voix haute Alors que j'habite seule Alors imaginez si j'étais avec quelqu'un Non franchement vous imaginez pas Je veux devenir une femme indépendante Bon je le suis déjà tu vois Parce que j'habite seule J'ai mon appart Je paye mes factures Mais j'ai pas l'impression de le ressentir au fond de moi tu vois Et il faut absolument que je fasse un gros travail Pour le ressentir au fond de moi Plus à l'intérieur de moi je le ressentirai Plus ça va se voir à l'extérieur C'est comme ça que ça marche Être une femme organisée Ça c'est quelque chose qui manque chez moi L'organisation Le point numéro 3 c'est la visualisation Ça consiste à imaginer ce que nous voulons devenir Et de nous imaginer en train de l'accomplir C'est très important l'imagination Il y a sans doute certaines personnes qui vont dire Que je suis trop gourmande Que je demande la lune Que c'est impossible Mais j'ai décidé de ne me mettre aucune limite dans mes rêves Aucune, aucune, aucune En faisant le montage de la vidéo J'ai parlé à un pote De mon envie de me faire inviter aux Energy Music Awards Écoutez je lui ai dit ça Mec depuis avant je regardais vlog Energy Music Awards T'as mon rêve d'y aller Et écoutez ce qu'il m'a répondu Bah écoute comme je connais quelqu'un Qui s'appelle Sylvia Elle me dirait Mets une image en grand sur un mur Dans ta chambre Ou quelque part De ton rêve Comme ça après il serait à une soir Et c'est un truc de fou Je suis aussi prévisible Le point numéro 4 C'est l'exercice Alors que ce soit de la marge De la course Tu fais ce que tu veux Tant que tu te bouges le cul A l'époque j'avais tout le temps l'habitude De me déplacer en voiture Là je me suis rendu compte Que ouais J'avais aussi des pieds Donc là ce matin Je me suis rendu à ma boulangerie A pied Pour acheter des petits pains Bonjour Bonjour Vous avez des petits pains au chocolat ? Je vais en prendre deux s'il vous plaît J'avais un gros moment de doute hier soir Du coup je ne savais pas si je me dirigeais vers la bonne direction ou pas Et après tout je me suis dit Sylvia tu sais quoi ? Nique sa mère Fais ce que tu as envie Fais ce qui te plaît Tant que toi tu t'amuses C'est l'essentiel Je vous ai déjà raconté qu'à l'époque je n'avais pas confiance en moi Même si aujourd'hui ma confiance en moi Elle a dépassé les 50% Je ne suis pas encore à 100% Et de ce fait A chaque fois que je tourne une vidéo Je fais que de regarder le retour écran Pour voir quelle image je peux dégager devant la caméra Et je me concentre plus sur ça Plutôt que de me concentrer à vous faire passer un message Et quand je monte Quand je fais le montage de la vidéo J'ai plein de rush De moi En train de remettre une mèche En train de retoucher mon make-up et tout Et ça ça commence à me saouler Et ce qui me saoule aussi C'est les gens qui mettent Des bouteilles de plastique Dans un buisson Alors qu'il y a une poubelle juste à côté les gars Arrêtez de faire ça A partir d'aujourd'hui J'ai décidé de changer les choses De m'en battre un peu plus les couilles Du contenu que je vous propose D'arrêter de me soucier de ma tête Et de mon image Parce que que vous me voyez De mon profil droit De mon profil gauche D'en haut D'en bas De toute façon J'aurai tout le temps la même tête J'y peux rien C'est ma tête Elle est comme ça Donc ça sert à rien De à chaque fois se dire Ouais Est-ce que je suis bien Est-ce que je dégage une bonne image Non on s'en fout Le plus important C'est ce qu'on a à dire Voilà Et mon esthéticienne Si tu passes par là Sache que je me suis fissuré le pouce Point numéro 5 C'est la lecture Bon soyons honnêtes Je ne lis presque jamais J'aurais très bien pu faire une scène Où je m'installe dans mon lit Avec un bouquin Et le mettre dans mon montage Mais j'avais pas envie de vous mentir C'est une chose que j'aimerais changer A voir maintenant Quand les librairies vont réouvrir J'irais sûrement m'acheter un livre Une petite histoire qui m'intéresse Et je vais essayer de commencer à lire 10 à 15 minutes par jour Et point numéro 6 C'est l'écriture En gros c'est comme un journal Que tu tiens Tous les matins T'écris tes idées Tes projets Ce qui t'en heureuse Et envers quoi t'es reconnaissante Tu vois Donc là j'ai pris une feuille Et j'ai décidé d'écrire Mes objectifs de la semaine Comme vous le voyez J'ai pas mis plus que 3 objectifs par jour Pourquoi ça ? Tout simplement parce que 3 objectifs C'est déjà beaucoup Et entre nous En fin de journée Je préfère savourer une petite victoire Plutôt qu'une grosse défaite Voilà Ça fait déjà une semaine Que j'ai mis cette Miracle Morning en place Et je ressens déjà les effets Moi de base Je suis une grosse dormeuse Et me réveiller à des 6h du matin Il en est hors de question en fait Sauf quand t'es gamine Et que les parents Ils viennent te réveiller le matin Pour te dire Ma chérie Lève-toi On va à Disneyland Là je suis une grosse mytho Parce que mes parents Ils m'ont jamais emmenée à Disneyland Mais ils m'emmenaient souvent à Europa Mark Et du coup dans ces cas là Ça me dérangeait pas De me réveiller à 6h du matin Tu vois Là si maintenant J'ai des projets De partir en vacances Ou quoi Ça me dérange pas De me lever tôt Limite Je fais une nuit blanche Tellement que je suis excitée Mais si on analyse bien cette phrase Ça veut dire que ma vie Elle est pas si excitante que ça en vrai C'est pour ça que maintenant J'ai décidé de me reprendre en main Et de commencer à réaliser Tous mes rêves Comme ça tous les matins Quand je me réveille à 6h Je suis excitée de vivre cette journée Car je sais que chacune d'entre elles Me rapproche un peu plus De mes objectifs Et du coup maintenant Quand je me réveille à 6h du matin Bah j'ai le même ressenti Que quand j'étais petite Et quand mes parents Venaient me chercher dans la chambre Pour me dire qu'on partait Qu'on allait dans un parc d'attraction Tu vois J'avais cette excitation D'enfin vivre un truc de ouf Et là en fait Tous les matins Quand je me réveille C'est la même excitation Là je sais que je vais vivre Des journées de ouf Et c'est ça qui est bien Allez On va accrocher ça Regardez l'hyronie du sort Là j'ai mis le petit calendrier Pour ne pas aller au McDo Pendant tout le mois de novembre Et là j'ai juste un menu McDo Qui est affiché C'est mon menu préféré Moi je prends toujours le menu McChicken Avec frites, coca et deux sauces de luxe C'est mon menu de base Je l'adore Ça c'est une petite photo Pour me dire Meuf, bosse Si tu veux atteindre tes objectifs Là c'est une petite photo Avec mes potes Pour me dire Travaille mais n'oublie pas tes amis Et là La petite photo que je préfère C'est ton sourire Et ton arme Parce que si vous avez vu Mes anciennes vidéos Vous savez que mon sourire Me suit depuis que je suis gamine Il est bien à sa place Là je l'ai imprimé En plus grand aussi J'attends de pouvoir acheter un cadre Et le poser sur mon bureau Et là A partir de la semaine prochaine Je vais me lancer des objectifs Dans la semaine Et je vais essayer de les accomplir Donc j'espère que cette vidéo T'a aidé au moins un peu Sache que cette vidéo Pourrait être propulsée Uniquement si tu mets des likes Des commentaires Et si tu t'abonnes à cette chaîne C'est vrai que je le dis pas souvent Parce que j'ai pas envie D'être la meuf lourde A dire oui Mettez un like Un commentaire Partagez Abonnez-vous Parce qu'en soi Chacun fait ce qu'il veut Mais si vous avez envie De m'aider juste un tout petit peu Abonnez-vous Mettez un like Mettez un commentaire Et moi je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Bon là c'est le cas de le dire Je marche dans la merde Oh non Je croyais qu'il était plein